Alors, on va voir aujourd'hui les devoirs dans Teams. Dans le document que je vous ai mis en lien de partage, vous allez voir tous les éléments qu'on va voir aujourd'hui, donc l'interface, comment on crée une affectation, ce qui est un devoir, les autres types de devoirs qu'on peut créer, les ressources qu'on peut joindre à l'intérieur, comment on fait pour savoir si les élèves ont consulté, si ils ont terminé le devoir, comment on peut le modifier. On va aussi aller voir la partie intéressante à laquelle on a pu accéder, c'est de voir comment l'élève reçoit ce devoir, la correction, la rétroaction à l'intérieur de ce devoir-là, puis l'onglet « notes » qui est relié à l'onglet « devoirs » dans Teams. Donc, c'est l'objectif d'aujourd'hui. À la fin, je vais vous présenter aussi comment vous repérez à l'intérieur du document. Vous devriez voir maintenant mon interface de Teams. Alors, je vais juste en laisser ici. Quand on arrive dans une classe, dans une équipe de type classe, donc c'est important de savoir que ça fonctionne seulement quand c'est une équipe classe. Vous allez avoir dans le canal général, le bloc note pour la classe. Juste à côté, vous devriez avoir « devoirs » ou « notes ». Si vous ne le voyez pas, ça se peut que ce soit dans le petit chevron. Parfois, c'est les dernières options qui sont ouvertes, donc ça se peut que vous ne le voyez pas. On a simplement cliqué, ça va ouvrir les autres onglets disponibles pour ce canal-là. On clique dans « devoirs », donc pour accéder à la page d'accueil des devoirs. On a ici dans le haut des catégories, on a des brouillons. Les devoirs qui ont été attribués, on peut toujours réviser là. Et les devoirs qui ont été retournés aux élèves. On va voir la distinction entre chacun de ces éléments-là. Puis, les catégories, c'est pour acheter les devoirs par catégorie. On va aussi voir comment créer les catégories. Les brouillons, ce qu'on va retrouver ici, ce sont les devoirs sur lesquels on travaille, les devoirs qu'on est en train de préparer, mais qu'on n'a pas encore envoyés aux élèves. Donc, on est en train de préparer l'envoi aux élèves. Ça va être dans les brouillons. Dans « attribuer », on a tous les devoirs qui ont été attribués dans ce groupe. Souvent, c'est nécessaire, ça peut arriver qu'un élève dise qu'il ne voit pas le devoir. Ici, on a chargé les précédents, ce qui fait que là, tous les devoirs distribués vont être accessibles pour les élèves. Puis, dans « retourner », c'est quand vous allez avoir fait votre correction, que vous allez avoir sélectionné « retourner ». Tout simplement dans le devoir, ça aussi, on va l'apporter. Les catégories, par exemple, si je voulais juste les devoirs qui sont dans la catégorie français, je pourrais afficher simplement ces devoirs-là, donc selon les critères que je donne aux devoirs. Pour créer une affectation, je fais simplement « créer », et là, j'ai trois choix. On va observer les trois choix. On va aller dans « affectation » au tout début. Là, on voit que mon affectation est devenu « devoir », donc un nouveau devoir. Le titre est obligatoire. Pour pouvoir activer la fonctionnalité d'affecter le devoir, donc de le distribuer aux élèves, il faut absolument qu'il y ait un titre. On peut, à cet endroit-là, lui ajouter une catégorie, donc « français » ou « mathématiques », et je peux créer de nouvelles catégories au besoin. Par exemple, si je donne à mes élèves un document de formation, un référentiel sur lequel je vais me prendre des notes, je pourrais le faire de cette manière-là. Je peux ou non mettre des instructions supplémentaires. Si toutes les instructions sont déjà dans le document que je vais joindre, je n'ai pas besoin d'en ajouter d'autres. Ou je pourrais les répéter dans cet espace-là, ici, qui m'offre différentes possibilités de mise en page et pour joindre un lien Internet, par exemple. Je vais revenir à ajouter des ressources après. On peut donner des points au devoir ou ne pas lui en donner. Vous voyez, là, c'est vraiment au choix, ce n'est pas nécessaire, je m'excuse, ce n'est pas nécessaire de mettre du pointage. On peut ajouter un barème de correction, ce qui peut être intéressant, par exemple, en écriture avec les élèves, pour venir mettre une grille contenant les différents critères, par exemple, une grille descriptive. Celle-ci a été créée à cet endroit-là. Je pourrais charger un barème déjà existant qui doit être sous format Excel, donc affiché CSV, mais une page Excel. Donc, je pourrais venir ici charger un fichier déjà existant. Sinon, je peux carrément en créer un à l'intérieur de Teams et venir entrer mes différentes informations. Je peux ajouter des lignes, je peux ajouter des colonnes et, évidemment, modifier le vocabulaire discutable. Ça, on ne répond pas aux attentes, par exemple, plutôt que celui qui est là par défaut. Je pourrais ici venir mettre une description, donc ça vous laisse un jeu pour venir attribuer un pointage. Quand on ajoute un barème, on va devoir attribuer des points à chacun des éléments. Et au moment de la correction, ça va me permettre d'aller cibler les différents éléments de mon barème qui vont automatiquement se calculer pour générer une note. On va aller voir à qui j'attribue le devoir parce que je peux personnaliser ces paramètres-là. Ici, je peux l'attribuer à classe récit, mais à cet endroit, j'ai accès à tous mes autres groupes. Ce qui fait que si j'ai plusieurs Teams de classe, je pourrais assigner le même devoir dans plusieurs équipes en une seule étape à partir de cette page de devoir-là. Je pourrais ici, tous les étudiants, ou je pourrais venir sélectionner, par exemple, seulement deux élèves dans mon groupe à qui je vais distribuer le devoir. C'est important dans les petites pages comme ça de venir lire les petits caractères. Ici, ne pas assigner le devoir à l'avenir aux étudiants. Je vais aller ignorer le devoir. On va retourner un petit peu. Parce que normalement, la fonctionnalité devrait être active. On va y retourner. Oui, ne pas assigner le devoir à l'avenir. Vous voyez ici, il va modifier. J'ai modifié. Je peux venir modifier aussi le fait, étant donné qu'en FGA, on a des entrées continues. On ne peut pas être obligé de distribuer le devoir à chaque fois qu'un élève arrive en classe. Donc, on veut que l'élève, quand il arrive, ait accès à tous les travaux qui sont déjà disponibles dans l'équipe. Donc, on pourrait dire assigner le devoir à l'avenir à tous les étudiants ajoutés à cette classe. Donc, ça évite que l'enseignant ait besoin de faire manuellement cette étape-là. Par contre, quand je le fais à partir de la page de devoir, ça ne le fait que pour ce devoir. Donc, si vous voulez personnaliser quels devoirs doivent être accessibles à tous et lesquels vous voulez vous-même distribuer, vous devez passer les devoirs un par un comme ceci. Mais il y a une fonctionnalité aussi sur la page d'accueil qui nous permet d'appliquer cette fonctionnalité pour tous les devoirs qui seront déposés. En retournant, je vais vous montrer à quel endroit c'est disponible. Vous pouvez modifier les dates d'échéance. Les devoirs sont classés par date d'échéance. Pour les classer dans un ordre différent, on peut simplement venir jouer avec les dates. En FGA, habituellement, il n'y a pas une date maximale de remise, étant donné que les élèves arrivent un peu n'importe quand. Sinon, les devoirs seraient en retard. Un élève entre. Le devoir est déjà considéré comme en retard. Mais si jamais, pour ceux qui ont des cohortes continues, par exemple en francisation, ou là c'est un groupe qui a une date de début et de fin, on pourrait utiliser cette fonctionnalité-là de date d'échéance. Et ça nous permet de venir classer l'ordre dans lequel les devoirs doivent être faits et remis. Et si on peut programmer une remise plus tard du devoir, donc si je ne modifie pas par défaut, aussitôt que je suis caricature affectée, le devoir va être distribué. Si je ne veux pas que mon devoir soit distribué immédiatement, je peux venir ici et planifier à une date future. Et là, évidemment, je le sélectionne et je peux venir modifier la date à laquelle, par exemple, si je le veux pour vendredi, je pourrais venir sélectionner la date de vendredi. Donc, le devoir ne sera pas publié immédiatement. Je pourrais, évidemment, sur la date d'échéance, je vais devoir mettre une date ultérieure. Je pourrais laisser, par exemple, une semaine au devoir pour le faire et je pourrais mettre une date de clôture. Et ce que ça dit, c'est que les remises tardives ne seront pas autorisées. On n'autorisera plus, donc, de devoir après cette date. L'élève ne pourra plus modifier le document. Et là, normalement, je devrais me l'accepter. Ah, il ne peut pas. On va trouver pourquoi. Ce n'est pas ma date. Heure de publication, on pourrait aussi choisir cette date-là. À 8 heures, effectivement, c'est la donnée qui le manquait. Je vais retourner. Ma date, donc, c'est important de venir mettre l'heure à laquelle on veut que le devoir soit publié. Et on clique sur Terminer. Par défaut, la notification va s'afficher dans le canal général. Par contre, si j'ai plusieurs sigles de cours à l'intérieur de la même kit, peut-être que je vais vouloir publier l'information seulement dans le canal qui correspond à mon sigle de cours. Donc, pour mon devoir, je pourrais venir modifier l'endroit où je veux que l'information soit publiée. Et donc, on voit ici à gauche mes canaux, à l'exception du canal privé. Tous les autres canaux sont disponibles. Donc, je pourrais publier l'information dans le canal de mon choix de cette équipe, évidemment. Là, je n'ai pas de titre. Planifier, donc je pourrais mettre... Donc, on voit qu'il est déjà disponible. Par contre, avant de planifier mon devoir, ici, j'ai ajouté des ressources. À cet endroit-ci, j'ai accès à différents répertoires pour aller me chercher un devoir. Donc, j'ai accès à mon OneDrive scolaire. Donc, celui qui correspond au compte avec lequel je me suis connectée. Donc, j'ai accès à tous mes documents de OneDrive. Je peux aller chercher un document à n'importe quel endroit à l'intérieur. Et il va se déposer dans le devoir. Et je peux ajouter plusieurs ressources également. Donc, moi, je vais aller en chercher un ici. Je pourrais mettre cette activité. Et je clique sur « Joindre ». Donc, on voit là, on attend que la ligne bleue... Donc, je peux compléter les autres champs en attendant s'ils ne sont pas faits. Les élèves ne peuvent pas modifier le document. Même si c'est un document Word, il va être en consultation seulement. Ou les élèves vont devoir le télécharger. Pour éviter l'aller et retour des documents Word, les bonnes versions, les mauvaises versions, l'oubli de dépôt de version. On vient sur les trois petits points qui sont au bout du document. Et je sélectionne les élèves « Modifier leur propre copie ». Ce qui veut dire que quand les élèves vont recevoir le document Word, il va s'ouvrir dans Teams. Ils vont pouvoir y travailler dans Teams. Et si ils cliquent sur « Ouvrir dans l'application de bureau », ça va rester synchronisé avec la plateforme. Donc, ça donne une copie par élève en une seule étape. Et vous allez également pouvoir interagir avec eux directement dans le document sans télécharger, sans aller-retour, des documents. Je peux ajouter d'autres ressources. Donc, c'est possible d'aller chercher d'autres documents. Par exemple, d'aller venir mettre un lien vers une autre ressource. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre un lien, de venir le déposer ici. Par exemple, je vous élève que c'est une présentation à visualiser et je joins mon lien en dessous. Les options, c'est « Ouvrir en ligne » ou « Supprimer ». Donc, peu d'options pour celui-ci. Donc, vous pouvez joindre autant. Je n'ai pas vu de limites spécifiques au nombre de documents qui peuvent être joints. Mais j'en ai déjà mis cinq que ça fonctionnait sans aucun problème. On va revenir pour le bloc-notes pour la classe aussi. Il y a de ses particularités. Je pourrais créer un nouveau fichier vierge. C'est important de savoir que vous ne pourrez pas ajouter d'informations à l'intérieur. Tout ce que ça va leur faire, c'est une page blanche de Word ou de présentation PowerPoint. Donc, ce sont vos choix. Équipe, ça me donne accès à toutes les équipes pour lesquelles je suis membre et que j'ai des droits sur les documents. Donc, on voit toutes mes équipes. Je pourrais aller chercher une, par exemple, si je prends une équipe dans laquelle j'ai accès aux documents de cette équipe. Je pourrais aller chercher vraiment un document qui est à l'intérieur pour pouvoir le joindre. Par exemple, si je veux cette présentation-là qui était dans une autre équipe, je n'ai pas besoin d'aller la chercher ou de l'avoir dans mon OneDrive. Je peux y accéder directement de cette manière-là. Et là, on voit que les élèves ne peuvent pas modifier, effectivement, si c'est un document en ressources. Puis les élèves, vous n'avez pas besoin qu'ils interviennent sur le document. On le laisse de cette manière-là. L'autre manière, je pourrais charger à partir de cet appareil, donc, tout ce qui est enregistré sur l'ordinateur avec lequel vous travaillez présentement. Grosso modo, ça ressemble à ça. Je vais revenir sur le bloc-notes. Après, je vais faire un devoir seulement pour le bloc-notes. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Ça a l'air de bien aller. Parfait, on continue. Donc, je vais faire planifier le devoir. Donc là, en principe, vous voyez, au bout ici, c'est marqué planifié, 28 septembre. Et vous voyez qu'ils sont échéances hier, demain, 3 octobre, 9 octobre, 1er janvier, 2 janvier. Si vous vouliez qu'il apparaisse en bas, si la date d'échéance pour vous n'a pas d'importance, on pourrait gérer l'ordre en venant mettre, par exemple, le 3 janvier, il apparaîtrait en dernier. On voit ici les informations relatives aux devoirs. Ici, aucun devoir n'a été remis. Un devoir est planifié. Deux devoirs sur, deux élèves sur neuf ont remis le devoir. Je peux venir consulter à l'intérieur quand je clique sur un des devoirs. Donc, je vais le laisser ici. Je peux voir qui l'a consulté. Non, Rémi, ça ne veut pas dire que l'élève ne nous l'a pas retourné. Ça veut dire que l'élève ne l'a pas, ne me l'a pas retourné à moi comme enseignante. Donc, ce qui s'est écrit « consulter », ça veut dire que l'élève a ouvert le travail. Quand c'est écrit « non remis », ça veut dire que l'élève ne l'a pas retourné pour correction. Et quand on l'a retourné à l'élève, il faut corriger avec ses résultats et tout ça. Ça va être inscrit aussi tel quel. Donc, on pourrait aller voir un ici renvoyé. Donc, on va l'avoir ici à cet endroit. Oui, tiens, allez-y. Je n'ai pas levé la main, je pense que je suis toute seule. Il y a Marc-André, mais oui, c'est ça. Il y a juste deux, il n'y a pas de problème. Si, parce que j'avais fait le test, j'en avais créé un. Puis, quelle est la différence entre… S'il l'a consulté, mais qu'il n'a rien remis, ça dit « consulté » ou « non remis », c'est quoi la différence entre les deux? Le « non remis », ça veut dire qu'il ne l'a même pas ouvert. Ah, il ne l'a pas ouvert du tout. OK, c'est bon. Il n'a rien, rien, rien fait dessus. Il n'a pas ouvert la page, il ne l'a pas consulté, il ne l'a pas regardé. Il n'est pas juste « non remis », il est « non ouvert ». Il est « non ouvert », il est « non rien ». L'élève, il n'a même pas juste un coup d'œil. Ah, tu es parfait, merci. Bienvenue. Donc, vous allez voir ici, une fois, à renvoyer des documents que vous avez encore en votre position, que les élèves travaillent dessus. Puis là, je vais cliquer, je vais retourner. Oups, je suis trop retournée. Ici, donc on a huit à renvoyer, mais on en a un qu'on a retourné à l'élève. Donc, on voit ici qu'il a été retourné. On peut voir aussi où. Travail incomplet. Le travail a été retourné. L'élève doit donc le compléter avant de me le renvoyer à nous. Donc, on a plusieurs fonctionnalités sur cette page-là. On a plusieurs informations. On a « modifier le devoir » ici. Si jamais je veux apporter des modifications, ajouter une ressource. Là ici, c'est important. Si on veut supprimer le devoir, on doit vraiment aller dans « le devoir », « modifier le devoir ». Et c'est ici que je viendrai le supprimer. Si je modifie des informations, je viens cliquer ensuite sur « mettre à jour ». Ce que ça fait, c'est que ça publie une notification qui va informer les élèves qu'il y a eu des changements dans les consignes du devoir ou dans les devoirs. Ou qu'il y a un nouveau document déposé en lien avec ce devoir-là. Donc, ça publie une mise à jour. Dans ce cas-ci, on va juste faire « annuler ». On a l'affichage de l'étudiant. Vous pouvez valider ce que votre élève va voir au moment où il reçoit son document. Et on voit aussi que le lecteur est merci. Donc, s'il y a des consignes et qu'on a des élèves qui utilisent des outils d'aide à la lecture ou en francisation, par exemple, pour se faire lire le message pour l'entendre si la difficulté au niveau de la lecture est encore bien présente, on pourrait utiliser le lecteur immersif pour avoir les consignes à l'intérieur. Et je peux exporter vers Excel les résultats et les commentaires qui ont été mis pour ce devoir-là. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de note. Mais s'il y avait une note, ça exporterait également la note. Donc, on a vu ça ici. Tantôt, je vous ai dit qu'en revenant sur la page d'accueil des devoirs, donc je suis vraiment dans l'onglet « devoirs », c'est la page d'accueil, il y a trois petits points ici. C'est tout le temps intéressant d'aller cliquer sur ces menus trop pleins-là. Des fois, on fait des belles découvertes. Ici, ce sont les paramètres d'attribution qui vont s'appliquer à tous les devoirs. Donc, vous voyez, chronologie définit l'ordre d'échéance par défaut. Vous pouvez ici déterminer que pour tous, tous, tous les devoirs, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez faire un devoir à la fois, mais vous pourriez le faire pour tous les documents qui sont déposés à l'intérieur. Vous pourriez le mettre à oui. Et maintenant, vous n'auriez plus pour chacun des devoirs à les signifier que vous voulez que tous les nouveaux élèves les reçoivent. Vous pouvez changer par défaut le canal. Et le tour de célébration de cette équipe, en fait, c'est quand le devoir est remis. Ça fait une animation. C'est amusant. Donc là, on a vu créer une affectation. J'ai allé voir avec vous, j'ai retourné dans l'affectation. Il me restait à avoir le bloc-notes. Ensuite, on va voir les deux autres types de devoirs qu'on peut créer. Je vais ajouter une ressource. Quand on utilise le bloc-notes pour la classe, c'est le bloc-notes pour la classe qui est présent dans cette équipe spécifique. Je ne peux pas utiliser un bloc-notes pour la classe que j'aurais dans une autre équipe et aller chercher de la documentation à l'intérieur. Donc, elle doit déjà être présente, déposée et prête dans bloc-notes pour la classe. Sinon, dans le nouveau fichier, j'avais la possibilité de distribuer une page de bloc-notes blanche et mettre mes instructions, par exemple, dans la page du devoir. Donc, bloc-notes pour la classe, on voit que j'ai accès. Ici, le bienvenu, c'est la section par défaut qui venait, que je n'ai pas supprimée. Je pourrais aller à l'intérieur chercher du contenu. Je peux aller dans la bibliothèque de contenu dans l'espace de collaboration ou dans l'espace enseignant uniquement. Là, je vais choisir l'endroit où j'ai créé la page, par exemple. Alors, je fais « joindre » et là, je dois déterminer. On voit que les élèves modifient leur propre copie avant que je descende. Donc, chaque élève va avoir sa copie. Ce ne sera pas un gros capri de collaboration ou d'élèves qui effacent les informations des autres. Je pourrais, par exemple, l'envoyer dans « devoir », « document », peu importe. Et là, je pourrais l'envoyer, par exemple, dans « document » ou dans « devoir ». Si c'est vraiment un devoir, on va l'envoyer dans « devoir ». Et là, je vais faire « terminer ». Donc, on voit vraiment les élèves modifier la copie. Ici, les trois petits points ne permettent pas que tout le monde travaille sur le même. C'est seulement des options d'ouverture de la ressource. Donc, là, je peux venir modifier mes paramètres ou pas. Et là, je pourrais « affecter ». Donc, on voit apparu ici « devoir du bloc-notes ». Il n'est pas encore disponible parce que je n'ai pas les informations au bout ici à droite. Ça peut prendre quelques secondes, une petite minute parfois avant que la page soit distribuée dans les bloc-notes des élèves et que je puisse venir y apporter. Mais ici, j'en avais déjà fait un. On peut aller voir « bloc-notes de classe ». Donc, on voit « non-reunis ». Évidemment, les élèves n'ont pas consulté. Je peux faire « à recherche de l'étudiant ». Et si je clique sur « le devoir », ça va ouvrir une page du bloc-notes de classe. Là, dans le cas-ci, je n'ai pas les outils d'édition. Je suis dans la page de l'élève à travers le bloc-notes. Donc, j'ai sa vision et l'élève va venir modifier et là, choisir l'application ou le navigateur pour modifier sa page. Et il pourrait intervenir avec les outils d'annotation. Tous les outils du bloc-notes de classe vont être disponibles pour venir annoter, ajouter des boîtes de texte, tout ça. Donc, c'est possible ici. Nous, on est dans l'affichage de l'élève. Donc, ici, le bloc-notes de classe, vous voyez, il n'est pas encore. Oui, voilà, il vient de s'agénérer. Donc, il est déjà disponible. Ça n'a pas été très long. Ça, c'est pour le bloc-notes de classe. On va aller voir. Oui. Excusez-moi, je ne suis pas certaine de comprendre le bloc-notes. C'est un document que vous aviez monté d'avance sur Word ou quelque chose comme ça? En fait, j'ai utilisé… Est-ce que vous utilisez le bloc-notes pour la classe qui est ici? Non, du coup. Ah, c'est pour ça que je vais apporter une précision là-dessus. Le bloc-notes de classe qui est présent dans le Teams de classe, en fait, c'est… Je vais ouvrir le mien. C'est un genre de cartable de référence pour les élèves avec des espaces de collaboration, des espaces de consultation seulement. Vous avez un espace privé d'enseignants où vous pouvez venir déposer des ressources auxquelles les élèves n'ont pas accès, par exemple, de les corriger en lien avec le travail déposé dans le bloc-notes. Et chaque élève a une section qui lui appartient. Donc, eux autres, ils voient leur section, ils ne voient pas celle des autres. Et je viens, par exemple, la page que vous avez vue, elle est dans ce bloc-notes. Vous connaissez mon petit morceau de casse-tête de « Bienvenue tantôt ». Mon français est ici. Et ma page, elle est déposée. Donc, j'ai préparé la page. Et là, évidemment, moi, je l'ouvre dans l'application pour qu'il y ait une travaille. Ça reste synchronisé, là. Pour le préparer, vous le préparez directement dans Teams, dans le bloc-notes. Oui, mais j'ouvre mon bloc-notes à l'extérieur parce que je n'aime pas l'affichage avec le panneau à gauche qui prend une grande partie. Oui, oui. Oui, effectivement, je prépare ma page, ce qui me permet de mettre un PDF en arrière-plan que les élèves peuvent modifier. Sinon, ça demande des temps comment ils peuvent annoter un PDF. C'est la manière la plus facile de le faire. Je viens le déposer en impression d'écran dans mon bloc-notes de classe. Mais c'est ce que Marc-André disait qu'il voulait avoir les informations sur le bloc-notes de classe. C'est une formation que je donne cette semaine, justement, comment ça fonctionne, cette affaire-là, pour pouvoir distribuer les devoirs. Mais oui, c'est déposer le document. Si pendant une réunion, Teams, j'affiche un document, puis je voudrais qu'on puisse écrire dessus les étudiants. Parce qu'avant, je donnais les cours avec Zoo. Puis, je pouvais, par exemple, projeter un PowerPoint ou un PDF, peu importe. Et on pouvait écrire dessus comme avec un tableau blanc. C'était comme superposé par-dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne modifiait pas le document, on écrivait par-dessus. Puis, j'essayais de le faire avec Teams, puis ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas trouvé le chemin. Il n'y a pas cette fonctionnalité-là dans Teams de pouvoir mettre comme un transparent par-dessus qui fait qu'on voit les annotations de tout le monde. Par contre, il y a le tableau blanc qui est là. Oui, le tableau blanc, mais on n'a rien dessus. On peut venir le bonifier. Par contre, là, malheureusement, le tableau blanc, je ne peux pas le faire en présentation parce que l'affichage fonctionne seulement pour les gens qui sont à l'intérieur de la même organisation. Donc, si vous êtes à… Je ne vous aimais pas demander quel centre de service scolaire vous êtes. Sorelle Tracy. Sorelle Tracy. Par exemple, puis que moi, j'ai un compte des grandes seigneuries, bien, vous ne verrez pas ce que j'affiche du tableau blanc. Ça fonctionne vraiment. J'ai détesté le tableau blanc avec mes étudiants. Tout le monde est capable d'écrire, autant avec le petit traitement de texte qu'avec le crayon. Mais par contre, on ne peut pas travailler sur un document que j'ai déjà fait, que ce soit un document Word ou que ce soit un document PowerPoint. En fait, il faut que les élèves l'ouvrent à côté et qu'ils soient en mode collaboratif. Donc, c'est possible si je partage. Bien, si vous partagez votre écran, puis tous les élèves… Oui, si vous partagez votre écran, c'est votre écran qu'ils vont voir. Mais eux autres, pendant qu'ils travaillent, vu que c'est collaboratif, ils vont voir apparaître tout ce que les autres ont mis à l'intérieur. Ok, mais comment les autres vont faire pour écrire dedans? Ok, vous voulez dire qu'on ouvre une… Par exemple, on est un petit peu… Je ne suis pas sûre de comprendre. Je vais vous mettre ce lien-là, mais c'est correct. C'est parfait, on répond. Je vais vous mettre un lien vers un document. Le document collaboratif d'aujourd'hui. Je m'excuse, je vais mettre ça dans la gauche. J'ouvre le document. Vous devriez, si vous cliquez sur le lien que j'ai déposé dans le clavardage, avoir une grille, non, questions, réponses, il y a eu de voir, là, vous devriez avoir quelque chose… J'ai cliqué dessus, puis ça me dit que ça n'a pas fonctionné. Ça vous dit que ça n'a pas fonctionné? Je vais me payer, là-même. Toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Cela n'a pas fonctionné. C'était introuvable dans la nuage, j'ai monté régis, mysharepoint.com. Allons-y, avec ce lien-là, ici. Ok. Je vais… Ok, j'allais. Excellent. Donc, si vous choisissez une case et allez écrire. Moi, je vais prendre mon espace. Vous voyez, tu sais, pendant que j'écris, vous écrivez, on est tous les deux en même document, on le partage, je vois ce que vous faites. Et puis… Comment on a fait pour créer ça? Comment on a fait pour créer ça? Non, tu sais, ah! Vous devez créer un document Word à partir, par exemple, de votre OneDrive. Ok. Allons-y. Je vais retourner dans mon chichier ici. Tiens, je vais y aller du début, là. Ça, c'est mon OneDrive. C'est bon? J'avais un petit peu, je suis en train de t'écrire en même temps. Bon, là, je vous enregistre de toute façon, puis vous allez pouvoir retourner. Ok, là, je suis revenue à l'écran de… Ok, donc, dans OneDrive. Mais est-ce que c'est un document Word particulier pour qu'il soit collaboratif? Non, pas du tout. C'est comment on va le partager. Ok. Je vais vous montrer tout ce qu'on fait quand je suis dans mon OneDrive. Et là, je trouve, je me crée un dossier, je décide où est-ce que je veux créer mon document. Et là, je viens sur Nouveau. Moi, je vais le créer simplement au début. Nouveau. Et là, on voit ici. J'ai plein de choix, là. Vous pourriez le faire en Excel, un PowerPoint. Vous avez plusieurs choix. Documents Word. Et là, ça va m'ouvrir tout simplement. Word dans mon navigateur. Parce que dans l'application de bureau, il faut l'enregistrer en ligne pour pouvoir générer un lien. Ça, c'est vraiment le chemin le plus rapide, là. Ok, mais supposons que j'ai un document qui existe déjà, qui est soit un PowerPoint, soit un document Word. Je vais vous montrer comment. Est-ce que votre OneDrive est synchronisé avec votre ordinateur? Je crois bien que oui. Donc, s'il est synchronisé, vous allez pouvoir venir l'enregistrer dans OneDrive. Fait que là, je vais vous le montrer. Tous mes documents sont enregistrés dans OneDrive. Bon, bien parfait. Donc, vous l'ouvrez dans le navigateur, tout simplement. Mais si jamais il n'y est pas, on fait juste enregistrer. Puis, vous allez avoir dans votre panneau de gauche comme endroit pour enregistrer vos dossiers OneDrive qui sont synchronisés. Ok. Et là, tout ce que je fais, vous voyez, partager ici. Je clique sur partager. C'est à partir de là que je vais déterminer qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux... Ça fonctionne seulement au sein de mon CSS, des personnes qui ont l'accès, des personnes spécifiques, toute personne ayant le lien. Mais moi, je veux juste... Autoriser la modification. Oui, c'est ça. J'autorise la modification et je fais appliquer. Tout ce que j'ai à faire après, c'est copier le lien. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris ce lien. Je vous le dépose dans un clavardage. Vous allez pouvoir ouvrir mon document. Ok, c'est bon. J'essaie de prendre des notes et de vous lire en même temps. Vous allez pouvoir écouter l'enregistrement par exemple, sans problème. Ça, je vous le montre. Donc, c'est possible. S'il nous reste du temps à la fin, je pourrais revenir avec vous sur comment on passe de l'application à OneDrive. Ok. Ça vous va? Donc, ça, ça vous permettrait d'avoir des documents collaboratifs comme ça où tout le monde voit. À ce moment-là, si ce document-là, je le présente sur mon Teams lors d'un cours en ligne, tout le monde va pouvoir écrire dessus de chez lui puis voir apparaître le résultat au milieu. Oui. La seule chose qui va être importante, c'est de déterminer des endroits où les gens peuvent écrire. Parce que là, par exemple, je n'ai pas de tableau, je n'ai pas rien. Donc, pour éviter que les curseurs se retrouvent tous sur la même ligne, ça crée des conflits qui écrivent où. Habituellement, on prépare l'espace pour les élèves. Ok. Donc, ça va juste être important de penser à ça pour éviter les conflits de version. Puis, il y a un élève qui écrit trois lettres puis là, l'autre élève est en train d'écrire un mot et quelque chose en tout. Oui, oui. Ça va être arrivé qu'ils écrivent un par-dessus l'autre. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on essaie de délimiter l'espace pour faciliter. Parfait. On a déjà testé qu'il n'y a pas eu de problème. Quand tout le monde a son espace, ça va vraiment super bien. Ok. Créer. Donc, on était dans le questionnaire. On va aller voir le questionnaire. Ça, ça donne accès aux forms. Donc, l'actuel forms qui est sur Office. Je peux prendre des questionnaires qui sont déjà créés. Je pourrais en faire un nouveau ou en chercher, mais je ne peux pas utiliser les formulaires. La différence entre formulaires et questionnaires. Le questionnaire, je peux venir inscrire les bonnes et les mauvaises réponses. Je peux attribuer des points. Je peux faire des rétroactions. Le formulaire, c'est plus pour un sondage. C'est vraiment pour sonder les gens. Il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses. Donc, le questionnaire, c'est vraiment spécifique à attribution de points et nommer les bonnes ou les mauvaises réponses à l'intérieur pour faire de la rétroaction. Donc, là, par exemple, si je prends celui-ci, on va aller avec celui-là. Questionnaire. Là, je fais suivant. On va se déposer. On voit que le titre, c'est déjà inscrit par lui-même. Et là, on voit, c'est réglé. Je n'ai qu'à faire affecter. C'est aussi simple que ça. Donc, c'était plateforme des cartes mentales. Si je vais dans l'affichage de l'élève, on peut venir voir que ça, pour l'élève, ça va ouvrir automatiquement le questionnaire. Il va pouvoir y répondre de cet endroit et me l'envoyer. Donc, c'est aussi simple que ça. Et si j'ai des points attribués, les points, on va aller voir un devoir qui en avait. Questionnaire test, je crois que celui-ci... Non, je vais aller chercher un qui a un pointage d'attribué. Si j'ai un pointage d'attribué, donc je vais quand même continuer. Questionnaire test pour finir ici. Je vais pouvoir... Ça va s'additionner automatiquement dans mes notes. Donc, les notes vont s'accumuler, les pointages vont s'inscrire automatiquement également. Ce qui est vraiment très pratique. Je n'ai pas besoin de faire de gestion. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont ici. C'est moi qui ai parlé dans le bon anglais. Donc, j'étais à renvoyer. Donc, ce sont les élèves qui ne l'ont pas complété. Alors, vous voyez ici, ils ont été retournés. Les élèves ont eu deux points sur deux possibles. Un élève avec un commentaire et l'autre élève, vous voyez, je n'ai pas de commentaire que j'ai ajouté quand j'ai vérifié son forms. Mais je pourrais en ajouter également. Puis l'élève peut aller consulter ses réponses aussi après. Donc, ça, c'est pratique pour les forms créée à partir d'un devoir existant. Disons que j'ai déjà envoyé un devoir puis c'est un devoir qui est récurrent. Il me prépare par moi, par exemple, un résumé, par exemple, un chapitre de livre que les élèves vont lire ou ce genre d'activité-là. Et là, je peux aller dans mes équipes chercher du contenu réutilisé. Donc, par exemple, si je vais dans l'architecte de ressources, qui est une équipe de classe. Donc, vous avez vu, je n'avais pas autant de documents. Et là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de documentation, par exemple, c'est fâché. Et là, je pourrais faire suivant. Disons que je vais ailleurs chercher, par exemple, dans Campus Reci. Voyons voir, j'ai le Bac Canada en 1820. Ce devoir-là, je veux le réutiliser. au lieu d'aller le chercher dans une équipe et de le distruire. Je peux aller chercher un devoir qui avait déjà été distruit ailleurs. Donc, on voit ici que ça génère le devoir. Je peux l'ignorer et ressortir du devoir. Donc, je peux aller chercher des devoirs ailleurs. Dans les brouillons, pour affecter le devoir, par exemple. Je n'ai pas montré comment transformer un devoir en brouillon. aussi. Donc, je n'ai qu'à l'ouvrir et venir cliquer sur affecter. Si je clique sur ignorer, ignorer ce devoir, ça va le supprimer. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Je vais cliquer sur enregistrer pour le conserver. Je vais venir ici dans affectation. Si je fais simplement enregistrer. Si je clique sur enregistrer, ça va devenir un brouillon. Le brouillon de vortesse, on voit ici qui est en brouillon. Il n'est pas affecté. Je suis en train de travailler dessus, il n'est pas prêt. La différence avec l'attribuer pour plus tard, c'est qu'ici, le devoir, il est prêt. Je n'ai juste plus besoin de m'en occuper. Il va se distribuer tout seul. Quand il est dans les brouillons, c'est parce que je travaille encore dessus. Donc, simplement, se démerrer à travers ça. Modifier un devoir. Je ne peux pas modifier tous les paramètres d'un devoir. Je vais retourner dans celui-ci. Modifier le devoir. Je ne peux pas modifier à qui il est distribué. Donc, tous les attribués au groupe, par exemple, qu'il fallait attribuer dans une autre classe, je ne peux pas le faire. Je vais devoir utiliser l'option dans l'autre groupe d'utiliser un devoir existant et aller le chercher, par exemple, dans mon équipe qui classe récit. Je ne peux pas personnaliser à quels élèves je veux le distribuer non plus. Je vais devoir recréer le devoir pour pouvoir le faire. Donc, c'est important. Ici, je n'ai plus accès à l'attribution une fois que le devoir a été affecté. Si je mets à jour la même chose, ça va se retrouver dans les publications. On serait rendu à corriger les devoirs. Une fois que l'élève a remis son devoir, on voit ici que Récidiste a remis le devoir. Je sélectionne son devoir. Et on voit que c'est un document Word. et on voit mes outils d'édition. Donc, j'ai accès à tous les outils d'édition. Ici, ouvrir dans l'application de bureau, ce que ça fait, c'est que ça me donne toutes les fonctionnalités de Word, pas simplement la version allégée qui est présente à cet endroit-là. Et ça reste synchronisé. C'est-à-dire que même si c'est ouvert sur mon bureau, quand je vais le fermer, ça va être enregistré avec Thames. Donc, ce n'est pas téléchargé vraiment. Ce n'est pas comme télécharger, c'est vraiment l'ouvrir pour avoir toutes les fonctionnalités. Et là, je peux venir dire à l'élève ce bout-là ici. Je peux le mettre comme ça. Je pourrais ajouter un nouveau commentaire. Sur ça ici, le texte est en dessous. Je peux venir souligner, surligner avec les outils de Word. Vraiment, éviter votre public. Les mots, mettre tes commentaires. Donc, j'ai accès à ces outils-là. Et on voit, l'élève va voir, tu dois élaborer davantage, par exemple, dans cette partie-là. Je peux utiliser, donc, annotation. Je peux aussi venir inscrire des commentaires dans le panneau à droite. La différence, les commentaires dans le document, l'élève doit ouvrir le document pour les voir. Ce que je vais inscrire dans mon panneau de droite, c'est ce qu'on voit dans la page d'accueil du devoir. Et l'élève va voir le commentaire, lui, quand il va ouvrir sa page de devoir, il va y avoir votre commentaire sans que le travail ait été ouvert. Je vais vous montrer après, ça va être plus simple. Si j'avais accordé, vous voyez, j'avais accordé 100 points pour ce travail, je pourrais mettre 75 points, afficher l'historique. Donc, ça, en fait, ça ne fait pas quand ça a été modifié, mais ça a dit quand est-ce que le devoir a été envoyé, quand est-ce que l'élève l'a ouvert pour le consulter et à quel moment est-ce qu'il l'a remis. Je peux revenir ici. Ce que ça me permet aussi, c'est de naviguer entre mes élèves, soit avec ce chevon-là, soit avec ça ici. Donc, on voit celui-là ici, il y a déjà un commentaire, on va pouvoir aller voir ce que ça donne pour l'élève. Une fois que j'ai terminé, si je ne retourne pas le devoir, ce que ça va faire, c'est que l'élève va voir la note, mais il ne verra pas les commentaires. Donc, quand je le retourne, l'élève peut voir ses commentaires. Donc, je vais fermer celui-là ici. Et le 11 récit, on voit que j'ai inscrit un commentaire, on voit déjà que la note est apparue. Si je clique sur le 11 récit, non, c'est pas ça que je voulais, je voulais vous montrer, attendez un petit peu, j'ai un affichage d'élève. Ici, on va aller voir. Donc, l'affichage de l'élève, on avait, c'était, 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 dans les devoirs, terminé. Donc, s'il n'est pas là parce que l'élève l'a fini, il va être vraiment dans le petit cheval ici, terminé. Donc, quand l'élève ouvre, on avait, oh, c'était pas celui-ci, ah, je n'ai peut-être pas ouvert, je n'ai pas ouvert. Le 11 récit, j'ai ouvert le 12, le 10 récit. C'est pour ça qu'on n'a pas de commentaire. Ça a l'air un petit peu. On va aller le régler. Ici, je pourrais même ajouter mon commentaire immédiatement à cet endroit-là. Que j'avais mis tantôt, par exemple, je pourrais venir. Et là. Donc, le commentaire. sur la conjoncture, on voit que le commentaire, il s'affiche bien quand je suis là. On va retourner dans l'affichage de l'élève qui est ici. Je vais sortir du devoir, évidemment, pour qu'il s'actualise. Oh, il ne s'est pas mis à jour. On va attendre un petit peu, peut-être, le temps de la synchronisation, parfois, ce n'est pas instantané. On pourra voir s'il n'est pas là. On va lui laisser le temps de se synchroniser puis on reviendra après. Je vais voir dans les documentaires minutes. Je vais faciliter la vie. On va fermer celui-là. Non, OK. On va attendre. On va le laisser se synchroniser. On pourra revenir. Des fois, c'est ça, il y a une petite deux ou trois minutes. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver que les commentaires. Mais non. Je vais faire exactement ce que je vous ai dit à l'époque. quand on ne clique pas sur « Retourner », le commentaire ne s'affiche pas. Je suis désolée, c'est mon erreur. Ici, j'ai retourné le document pour que l'élève puisse afficher ses commentaires. Je vais retourner là. Je vais lui laisser le temps de se synchroniser une toute petite minute. Donc, c'est possible pour moi de venir ajouter des commentaires. On va voir maintenant une note. À quoi ça? Parce qu'il est lié avec les devoirs. Je vais vérifier avant de passer. Donc, je reviens. La page s'est mis à jour. J'ai retourné le travail à l'élève. Donc, on voit mon commentaire que j'ai ajouté tout à l'heure qui est disponible maintenant pour mon élève avec son pointage. Donc, l'élève pourrait venir modifier son devoir et me le remettre de nouveau étant donné que la date d'échéance n'est pas passée. Vous voyez la date de clôture qui est rendue au 2 janvier. Donc, l'élève pourrait encore modifier son devoir. Donc, là, c'est possible. Allons-y sur les notes. Donc, c'est à cet endroit-là que sont comptabilisées toutes les notes en lien avec les devoirs qui ont été distribués. Je peux exporter aussi vers Excel. Par exemple, ici, trois figures marquantes. Je peux voir en un seul coup d'œil cet élève-là pour tous ses devoirs. Par exemple, ici, ça avait les deux points. Il y a eu deux points. Quand il n'y a rien, les cases sont blanches, ça veut dire que c'était le non-remis de tout à l'heure. L'élève n'a pas consulté du tout, n'a rien ouvert, n'a pas travaillé, il n'a rien fait. Et tant que c'est consulté, même vous, vous pourriez aller modifier. Donc, vous voyez ici, « Consulter ». Je veux voir où il est rendu dans son travail. Je peux venir l'ouvrir. Donc, ici, c'est consulté. Et je pourrais vraiment ici ou retourner le travail à l'élève. Si je clique ici, on pourrait ouvrir celui-ci. Ce qui me permet, en cours de travail, de voir l'évolution et de venir rétroagir avec cet élève-là. En utilisant, vous avez vu ici, c'est vraiment des commentaires que je mettrais plus à la fin pour dire à l'élève une appréciation globale de son travail parce que je dois retourner le travail où vous avez une entente avec vos élèves que vous allez retourner le travail à chaque fois que vous avez des commentaires, donc qu'ils soient à l'affût des modifications dans leurs travaux. Sinon, vous pouvez toujours aller dans les commentaires ici et venir annoter. Par exemple, on voit ici qu'il y a été consulté mais qu'il n'y a aucun travail de fait. Je pourrais venir si par exemple je publique sans vraiment pas oublier sinon le message va rester en brouillon et on voit l'élève quand il va arriver. Il va vraiment pouvoir avoir la couleur, le petit message à côté. On voit le message qui s'affiche. Au saut que je ferme, c'est enregistré. L'élève va accéder à mes commentaires qui sont à l'intérieur de son document, donc en collaboration. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas pour moi pour l'instant. Parfait. Donc, le document, je vais vous présenter un petit peu le document que je vous ai déposé en début tout à l'heure qui est le document de consultation que vous allez pouvoir réutiliser après. C'est un, j'ai utilisé la plateforme Géniali pour le faire. Donc, on clique sur le côté ici et là, vous voyez tous les éléments qui sont abordés dans ce document-là et vous voyez, cliquez sur cette icône dans les pages pour afficher les éléments interactifs. Ce que ça va vous permettre de voir, c'est tous les endroits où il y a de l'information supplémentaire. Donc, parfois, il faut simplement survoler, la majorité du temps, il faut survoler les éléments pour faire apparaître l'information. Puis, il y a quelques pastilles qui vous amènent sur des pages reliées avec plus d'informations. Par exemple, sur l'index, ça vous dit tous les endroits où vous pouvez cliquer pour avoir une interactivité quelconque, soit de l'information supplémentaire, soit être dirigé vers une autre page. C'est variable selon l'élément. Donc, par exemple, ici, je vais aller sur l'interface. Ça vous amène directement sur la page de l'interface. Là, on dit clairement, on voit les icônes en haut de bord qui nous amènent sur d'autres pages. Donc, ce sont des ressources supplémentaires. Là, c'est dit, je ne sais pas quoi faire. On peut survoler puis voir ce qui se passe. Donc, on en arrive toutes les catégories. Ça allait avoir de l'information sur les catégories, surcharger les précédents, donc ce que ça permet de voir, ce que ça permet de faire. Donc, vous allez avoir des précisions partout. Si vous ne voulez pas survoler partout, vous avez peur de manquer des informations, on peut venir cliquer sur la petite main ici qui nous montre partout où il y a de l'information supplémentaire. Disons qu'une fois que je suis rendue là, je dis, OK, parfait, moi, j'avais des questions, attend un petit peu sur les affectations. Je vais sur plus d'infos et je clique. Ça m'amène directement sur la page. Et là, à l'intérieur ici, je peux aussi me promener en survolant les différents éléments pour voir s'il y a des informations. Mais tu sais, si je ne veux pas le faire de cette manière-là, je peux faire la version rapide et aller cliquer sur la petite main pour voir à quel endroit j'ai de l'information supplémentaire. Et là, je veux retourner où on était. Je ne vais pas naviguer de page à page. J'ai deux choix. La petite maison me ramène sur la page d'accueil. Sinon, ça, ça me ramène à mon index. À mon index, je m'excuse. Par exemple, correction et rétroaction, si je vais sur cette page-là, j'ai la vue de l'enseignant. Ça, ça présume qu'il y a la vue de l'élève. Donc, parfois, pour retourner au début parce que toutes les pages ne sont pas indexées, mais vous pourriez cliquer et simplement faire défiler les pages pour avoir l'information à l'intérieur et les différents éléments. Et là, la même chose, je peux venir voir les éléments interactifs. Les trois petits points en bas à droite me permettent de naviguer dans les pages. Donc, je suis à 12 pages sur 12. Je pourrais cliquer sur les petites pages et avoir toutes les pages du document et simplement venir sélectionner et dire, ah, tiens, celle-ci, quelles ressources peuvent être jointes? Je vais par-dessus et là, j'aurai mes informations directement de cette manière-là. Donc, c'est vraiment un document interactif. Donc, vous voyez, bloc-notes pour la classe dans un Teams, on peut mettre une vidéo pour les élèves. Donc, aussi, c'est une belle plateforme qui permet de varier les ressources et de rendre interactif du contenu. Et là, on va retourner au début. Donc, les autres types de devoirs, modifier les devoirs, les notes et tout ça. Donc, vous pourrez naviguer à l'intérieur de la plateforme pour aller rechercher, par exemple, certaines précisions. Est-ce que tu avais d'autres questions, Geneviève? Non, pas pour l'instant. C'était beaucoup d'informations. Alors, je vais me promener un peu là-dedans. Il y avait des trucs que je connaissais un peu, donc je pouvais en ajouter un peu sur le tas, mais des trucs qui étaient complètement nouveaux. Alors, je vais devoir débroussailler ça un peu. C'est parfait. C'est vrai que c'est beaucoup d'informations au début. qu'est-ce qu'il y a